mais en fait nous dépendons beaucoup des gens et nous dépendons beaucoup du fait d'être membre du groupe et d'être accepté par tout le monde nous ne renonçons pas facilement à cela alors parfois nous avons à vivre plusieurs expériences scientifiées et c'est avec nous dans le lycée de votre vie au départ quand les gens viennent au seigneur ou avant de venir au seigneur les gens ont les coeurs endurcis ceux qui ont les coeurs endurcis souffrent vraiment de problèmes premièrement celui qui a le coeur endurci a du mal à pardonner demain nous allons parler davantage du coeur endurci et comment ce coeur s'attendrit mais aujourd'hui je vais vous parler de la boîte à outils de dieu dieu a une boîte à outils vous dites qu'est ce que tu dis joyce quelle sorte d'outil dieu utilise-t-il pour nous changer pour briser nos coeurs endurcis pour nous rendre humble la bible dit que david était un homme qui avait un coeur pour dieu il avait un coeur pour dieu et il obéissait à ses commandements et pourtant un certain moment de sa vie il était un but de lui même et il a décidé de faire ce qu'il voulait plutôt que de faire ce que dieu voulait qu'il fasse et il a commis un péché terrible et il a vécu dans la condamnation de ce péché pour une année avant de se repentir nous étions en train de lire le psaume 51 16 17 pas besoin d'ouvrir vos livres david a dit si tu désirais un sacrifice je t'en aurai offert mais le seul sacrifice qui te conviennent c'est un esprit brisé et contrit alors nous devons avoir ce genre de coeur brisé et contrit il a dit un coeur qui est complètement et humblement brisé à cause de ses péchés et qui est tout à fait repentant et non pas désolé pour avoir été pris sur le fait mais qui est repentant pour avoir attristé dieu par ses actes et attitudes allez maintenant au psaume 119 dieu a à nous traiter de la façon dont nous avons à traiter nos enfants si vous corrigez pas un enfant il sera très gâté et il pourrait devenir un criminel la plupart des criminels n'ont jamais été corrigés ils n'ont jamais eu des personnes qui les ont bien corrigé si dieu ne nous corrige pas alors il ne nous aime pas il faut qu'on apprenne à accepter le châtiment et n'ont pas lui résister le psaume 119 verset 6 et 7 dans la bible amplifié dit alors j'aurais honte de ne pas avoir réussi à hériter des promesses alors je n'aurais nulle honte excusez moi alors je n'aurais nulle honte de ne pas avoir réussi à hériter des promesses en revoyant tout et commandement je te louerai et rendrai grâce dans la droiture de mon coeur en apprenant la bible amplifié dit par des expériences scientifiées si seulement toute traduction avait mentionné ceci car cela est important c'est quoi une expérience scientifiée c'est un des moyens dont dieu se sert pour briser nos coeurs endurcis c'est un des moyens dont dieu se sert pour nous apprendre qu'il est sérieux en ce qu'il dit c'est quoi la peur révérencieuse et la crainte c'est quand vous avez une attitude de révérence et de crainte révérencieuse auprès de dieu et que vous savez qu'il ne plaisante pas et qu'il est sérieux en ce qu'il dit alors quand il vous dit faites ceci et vous serez béni vous savez qu'il ne plaisante pas faites ceci et vous serez maudit il ne plaisant pas non plus si on croyait vraiment que dieu entend ce qu'il dit on n'aurait pas fait certaines choses qu'on fait on fait des choses en espérant qu'elles passeront inaperçu et qu'on n'en subira pas les conséquences des tous expériences scientifiées une chose scientifiée le mot scientifié veut dire mise à part pour dieu alors il y a des expériences dans notre vie qui sont mises à part des expériences privées que nous avons vécu et qui sont utiles à dieu bien qu'elles ne nous plaisent pas dieu se sert de ses expériences pour nous changer elles ne sont pas toutes confortables mais dieu s'en sert cela ne veut pas dire nécessairement que dieu était à l'origine de chacune de ces expériences dans ma vie mais ça veut dire qu'elles étaient là et dieu les a rendu utile et il s'en est servi pour un but qui sera finalement bénéfique pour nous il a dit si je ne réussis pas à hériter tes promesses je n'aurai nulle honte je te louerai et je te célébrerai dans la droiture de mon coeur en apprenant à travers des expériences scientifiées des justes lois des justes jugements et des punitions pour certaines pensées et certains comportements dans le même psaume allez au verset 67 il est vraiment étonnant comment les problèmes nous changent vous savez cela avant d'être humilié j'étais égaré mais maintenant j'observe ta parole j'aime cela avant d'être affligé je faisais toutes sortes de bêtises mais maintenant seigneur j'observe ta parole verset 71 il m'était bon d'être affligé afin d'apprendre tes préceptes et tes statuts supposons que vous avez perdu votre travail et cela vous semble terrible bien est ce que c'était la volonté de dieu que je perds mon travail ou bien c'était la faute du diable pourquoi dieu pourquoi vous savez je crois que nous posons beaucoup de questions qui pourrait comprendre tout cela peu importe comment les choses ont eu lieu dans ma vie si je vais m'en sortir je dois faire confiance à dieu alors vous perdez votre travail et maintenant cela pourrait-il être une expérience scientifiée est ce que ça pourrait être quelque chose que dieu a permis dans votre vie parce qu'il voulait faire un travail en vous qui devait avoir lieu afin que vous jouissiez pleinement de l'avenir qu'il vous a préparé vous dit alors quel bien pourrait résulter de ce que je perds mon travail si vous perdez votre travail vous allez vraiment apprendre à aller plus loin dans votre foi et à faire confiance à dieu il n'est pas nécessaire que mes expériences se transforme en un désordre dévastateur elle pourrait concourir à quelque chose de mieux vous pourriez perdre ce travail pour en avoir un meilleur peut-être dieu était en train de vous confronter pour que vous fassiez autre chose mais vous aviez un esprit de l'acheter en vous vous n'auriez jamais fait un pas de foi et vous étiez en train de prier pour que dieu vous donne un meilleur revenu mais vous n'avez pas fait un pas de foi pour changer de direction parfois dieu doit couper l'air sous nos pieds pour nous inciter à faire un pas allez en fait peut-être il vous est arrivé d'être blessé par des personnes que vous aimiez et à qui vous faisiez confiance en effet cela m'est arrivé il y a 17 ans à peu près et c'était une des plus grandes blessures que j'ai jamais ressenti parce qu'elle venait d'un groupe de chrétiens elle venait d'un groupe de personnes duquel j'étais proche pour longtemps et je n'aurais jamais pensé qu'ils pourraient faire ce qu'ils ont fait je n'aurais jamais pensé à cela et j'ai pensé que c'était la plus terrible des choses comment dieu l'avait-il permis pourquoi seigneur pourquoi je souffre beaucoup seigneur je ne comprends pas cela c'est le diable qui essaye de me détruire oui le diable pouvait s'en servir pour me détruire mais dieu avait l'intention de faire autre chose en effet je reviens sur le passé et je dis que c'était une expérience scientifiée dans ma vie c'était quelque chose que dieu a utilisé je vais m'en servir pour changer cette dame vous dites mais en quoi cela t'a-t-il servi bien j'ai appris à ne pas dépendre exagérément des gens nous avons besoin des autres mais nous ne devons pas tellement dépendre d'eux il ne faut jamais regarder les personnes dans notre vie et dire vous n'allez jamais me blesser parce que ce n'est pas la vérité vous pouvez avoir une relation avec quelqu'un qui ne vous blessera jamais mais je vous assure que si vous passez beaucoup de temps avec n'importe qui en fin de compte vous allez être blessé tournez-vous vers dieu tout d'abord et non pas vers les gens et si cela n'avait pas eu lieu si je n'avais pas vécu cette expérience scientifiée je n'aurais pas pu faire ce que je fais aujourd'hui à ce niveau parce que j'aurais été intéressé premièrement à trouver grâce aux yeux des personnes que je connais l'apôtre paul a dit si je plaisais encore aux hommes je ne serai pas serviteur de christ si vous voulez faire quelque chose pour dieu vous aurez à ressembler à jésus et à être prêt à renoncer à votre réputation il se peut que vous ne soyez pas toujours aimé applaudi par tout le monde allez maintenant allez je m'adresse à vous ce que pensent les autres de nous est bien trop important parfois dieu a à nous dire je vais vous montrer ce qu'il pense vraiment de vous souvent nous sommes en relation avec des personnes qui ne sont pas de vrais amis ils nous trompent et nous ne le savons pas vous savez à quelle conclusion je suis arrivé dans ma vie premièrement jésus est mon meilleur ami deuxièmement je veux avoir des relations divines je veux avoir des connexions divine je ne veux pas avoir à choisir mes amis je préfère ne n'avoir aucun que d'avoir des mauvais amis mais en fait nous dépendons beaucoup des gens et nous dépendons beaucoup du fait d'être membre du groupe et d'être accepté par tout le monde nous ne renonçons pas facilement à cela alors parfois nous avons à vivre plusieurs expériences scientifiées vous comprenez que je n'aurais pas pu faire ce que je fais maintenant si j'avais une attitude extrémiste et je dépendais trop des gens je dois compter sur dieu dieu m'envoie les personnes dont j'ai besoin pour m'aider à accomplir ce qu'il veut mais il faut qu'il vienne de dieu vous ne pouvez pas les choisir vous même alléluia certains ont des ennuis car ils n'arrêtent pas de choisir leurs propres amis les expériences scientifiées sont un des outils dans la boîte à outils de dieu ce sont des choses spécialement conçu par dieu qui nous transforme en la personne que dieu veut que nous soyons le seigneur veut et je souligne le mot veut que nous soyons brisés flexibles et malléables entre ses mains dieu veut que nous soyons facilement maniable et non pas entêté au pignâtre est tellement rebelle que nous avons du mal à nous diriger vers une direction différente de la nôtre il y a un verset formidable dans psaume 37 4 qui dit fait de l'éternel tes délices et il te donnera ce que ton coeur désire cela est plus facile que de forcer les choses par vous même fait de l'éternel tes délices et laisse le te donner ce que ton coeur désire que veut dire à votre avis fait de l'éternel tes délices cela veut dire en arriver dans votre vie au point où vous serez flexible et malléable entre les mains de dieu cela veut dire quand vous devenez facilement maniable je n'aime pas avoir des employés qui soit inflexible les enfants inflexibles sont difficiles à élever nous aimons tous travailler avec des gens flexibles malléable est capable de s'adapter et non avec ceux qui ne seront heureux que lorsqu'ils font les choses à leur façon et non avec ceux qui ne seront heureux que lorsque leurs plans sont adoptés allez si nous voulons de telles personnes dans notre vie nous devons commencer à être nous mêmes de telles personnes la bible nous dit dans romains 12 qu'il faut que nous soyons flexibles malléables et capables de nous adapter c'est ce que la bible amplifié dit flexible malléable est capable de nous adapter c'est bon non j'ai été une personne inflexible mais maintenant je ne me débat plus c'est comme a loué le seigneur vous êtes libre faites ce que vous voulez gloire à dieu c'est ce que je vais faire et je ne vais plus essayer de vous contrôler arrêtez de gérer le monde flexible et malléable entre les mains de dieu quand nous devenons flexibles il nous donnera ce que nos coeurs désirent même les petites choses que votre coeur désire et que vous avez oublié que vous les vouliez dieu ne les oublie pas quand vous devenez le genre de personnes qui aiment le seigneur qui ont le coeur entier envers l'éternel et vous coopérez toujours avec le saint-esprit pour avoir le coeur brisé devant dieu qu'est ce que j'entends par cela quand vous restez dans une position où vous n'êtes ni orgueilleux ni hautain ni entêté ni au pignâtre je veux dire dieu déploiera tous ses efforts pour vous donner tout ce que vous désirez parce que dieu veut bénir ses enfants il ne veut pas donner toutes ses bénédictions au pêcheur il veut bénir ses enfants vous savez ce que nous disons tout le temps dieu veut bénir ses enfants mais nous devrions reformuler cela dieu veut bénir ses enfants obéissants en tant que prédicateurs et ministres nous devons souvent ajouté ce mot parce que nous disons toujours dieu veut bénir ses enfants dieu veut bénir ses enfants mais dieu veut vraiment bénir ses enfants obéissants alléluia l'obéissance et le secret de la force de la bénédiction et de la paix l'obéissance rapide et extrême amen des expériences scientifiques et des expériences qui concourent à notre bien à la longue des expériences qui briserait notre orgueil et l'entêtement de notre coeur des choses qui sont difficiles à affronter et qui nous rendent tellement impuissants que nous demanderons l'aide de dieu des choses qui se passent dans notre vie et qui sont vraiment difficiles c'est vraiment trop pour moi très bien il est temps que vous affrontiez quelque chose que vous ne pouvez pas c'est parti pour moi pour moi pour moi c'est parti surmonté par vous même seigneur c'est plus que je peux supporter et il fait amen c'est notre nature si c'est quelque chose que nous croyons que nous pouvons attaquer et confronter nous sautons dessus et nous le confrontons parfois dieu permettra qu'on expérimente des choses qui nous seront difficiles à surmonter alors nous lui disons bon seigneur je ne sais que faire de cela si la situation doit changer c'est certainement toi qui doit le faire 2 corinthiens 1 vous n'êtes pas les seuls à avoir de telles expériences ces hommes et femmes dont nous lisons les annales dans la bible ont vécu de telles expériences vous ne pouvez pas lire uniquement à propos de la puissance avec laquelle ils ont agi si vous ne lisez pas aussi à propos des expériences qu'ils ont vécu et qu'ils les ont humiliés et aider à être les hommes et les femmes de dieu que dieu voulait qu'il soit 2 corinthiens chapitre 1 verset 8 et 9 nous ne voulons pas en effet vous laissez ignorants frères au sujet de la tribulation et la détresse qui nous sont vous j'aime vous 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 Sous-titrage ST' 501 Ils sont survenus dans la province d'Asie. Nous étions écrasés et excessivement accablés au-delà de nos forces, au point que nous désespérions de conserver la vie. Alors, ils passaient par une expérience difficile et ils en étaient arrivés au point où ils ne savaient plus s'ils voulaient vivre. Paul, l'apôtre Paul, vous n'êtes pas les seuls à souffrir. En effet, nous avons porté et accepté en nous-mêmes notre condamnation à mort. Faites attention. Mais cela nous a appris à ne pas mettre notre confiance en nous-mêmes, mais de la placer en Dieu qui ressuscite les morts. Je ne peux pas vous dire combien ces versets m'ont aidé il y a quelques années quand je passais par ces expériences scientifiées. Mais personne ne m'a dit qu'elles étaient scientifiées. Mais est-ce que je vous dis de baisser les bras, de faire le mort et laisser le diable faire ce qu'il veut dans votre vie ? Non, pas du tout. Vous devez apprendre à discerner la différence. Vous devez apprendre à discerner quand les choses qui sont lancées contre vous sont diaboliques et quand elles sont une de ces expériences scientifiées. L'apôtre Paul a dit dans Acte 20, 24, «Aucune de ces choses ne m'effraie. » J'aime cela. Ces choses. Ma vie, en réalité, m'importe peu. Mon but, c'est d'aller jusqu'au bout de ma course avec joie. J'aime ce verset. Aucune de ces choses ne m'effraie. Si vous aviez enregistré toutes les choses par lesquelles vous êtes passés, vous vous seriez demandé comment avez-vous pu survivre une seule année de votre vie. Nous étions en voiture l'autre jour sur notre chemin de retour d'un endroit et j'ai pensé que d'ailleurs moi, nous avons quatre enfants. J'ai pensé à la vie de chacun d'entre eux, de la naissance jusqu'à l'âge adulte. Et j'ai pensé aussi à toutes les expériences que j'ai vécues avec chacun d'entre eux. Et certaines de ces expériences étaient très difficiles. Et j'ai pensé, comment arrivons-nous à surmonter toutes les difficultés que nous rencontrons? Si je pensais à ma vie du temps où j'ai été victime de ces vies sexuelles, je me suis mariée avec quelqu'un qui n'était pas convenable et il m'a maltraité, etc., etc., etc. Et même durant les premières années de mon ministère, quand je me débattais dans tout ce que je faisais, j'ai senti que tous les démons de l'enfer me poursuivaient. Toutes les personnes que je connaissais se retournaient contre moi parce qu'une femme n'était pas supposée faire ce que je fais. Ces choses. N'ayant pas compris pourquoi Dieu n'était pas intervenu pour mettre fin à mes souffrances, en fait, je me rappelle avoir dit un jour à l'Éternel, « Tu n'aurais même pas eu à quitter ton trône. Tout ce que tu avais à faire, c'était jeter un coup d'œil dans cette direction et tu aurais mis pain à toutes ces choses-là. Pourquoi tu ne fais rien à cet égard? » Vous savez ce que Dieu m'a répondu? Je ne savais même pas que c'était inscrit dans la Bible, mais j'ai reçu une parole divine du Seigneur. Je me souviens toujours où j'étais dans ma petite ville. Je conduisais ma voiture vers le bureau de poste et j'étais sur le point de tourner à gauche vers Fenton. Quand vous vivez une expérience scientifiée, vous vous souvenez des détails. Et j'ai dit, « Pourquoi tu ne fais rien, Éternel? » J'ai attendu et j'ai attendu et j'ai attendu et j'ai cru et j'ai cru et j'ai cru, mais tout reste petit. Et puis, je ne veux pas un petit ministère. Je ne veux pas une petite somme d'argent qui me suffit à peine pour subsister. Je tiens à ta parole. Je crois à tes promesses. Je paie mes dîmes et mes offrandes aussi. Et je prie. Pourquoi, Seigneur? Pourquoi? Et Dieu m'a dit, « Je t'apprends que l'homme ne vivra pas de pain seulement. » Je n'ai pas compris ce qu'il m'a dit. Mais j'étais sûre que c'était Dieu. Et puis, quand je faisais des études bibliques sur le mot « pain », j'ai trouvé cette écriture dans deux passages différents de Deutéronome, chapitre 8. Il a dit aux Israélites, « Souvenez-vous de tout le chemin que je vous ai fait faire pendant 40 ans dans le désert. Afin de vous humilier et de vous éprouver pour savoir si vous garderez ou non mes commandements. Je l'ai fait pour vous donner un bon pays où coule le lait et le miel. Mais faites attention quand je vous emmènerai à la terre promise et vous y bâtierez vos jolies maisons et vous y aurez plus que vos besoins. Alors, gardez-vous de m'oublier. S'il vous plaît, comprenez cela. Dieu veut que nous ayons tout ce qui nous attend dans la terre promise. Mais premièrement, il veut voir comment nous nous comportons dans le désert. Parce que si nous n'allons servir Dieu, le louer et l'adorer que dans les bons moments, alors nous ne sommes pas du tout forts et nous ne sommes pas mûrs spirituellement. Et nous serons en train de servir Dieu pour ce qu'il fait pour nous et non pas pour qui il est. Et Dieu veut que nous l'adorions pour qui il est. Je n'ai pas su que ces choses sont en train de m'aider à ne pas compter sur moi-même. Je ne savais pas que ces choses m'incitaient à compter sur Dieu. Combien de fois on dit, je pense que je ne peux rien faire d'autre que prier. N'est-ce pas une constatation stupide ? Cela devrait être la première chose que nous faisons et pourtant nous essayons de tout faire. Et à la fin, nous disons, je ne peux rien faire que prier. Comme si c'était le dernier effort, je vais prier. Oui, en réalité, je ne peux, je ne peux rien faire. Voyons ce que Dieu peut faire. Ou bien, je crois que je ne peux rien faire d'autre qu'avoir confiance en Dieu. Nous avons parlé aujourd'hui à propos des choses dont Dieu se sert pour que son travail soit accompli dans notre vie. Nous savons qu'il y a des circonstances que nous n'aimons pas du tout, mais le Seigneur s'en sert. Souvent, nous ne comprenons cela qu'après avoir surmonté le problème. Puis nous revenons sur le passé et pensons, maintenant je comprends ce que Dieu était en train de faire. Et je me suis rendu compte que cette chose qui m'était difficile s'est avérée une chose bénéfique. Pourquoi Seigneur, pourquoi ? Dans ce livret, Joyce Meyer nous enseigne à travers la parole comment être délivré de la confusion. Pour obtenir ce livret gratuitement, écrivez-nous à Joyce Meyer, boîte postale 40095-6300 Larnaca, Chypre. Ou bien visitez notre site Web www.joycemeyerme.org.fr Abonnez-vous !